C'est la deuxième game du BO3 contre Millie Jack, on a gagné la première avec le jaune contrôle contre un rouge burn donc plutôt content de ce résultat. On a une main de départ très correcte, j'aurais presque envie de tout garder, à la limite le flashwind pourrait peut-être partir mais je pense que je garde tout. Le flashwind avec le windstorm chargeur peut vraiment permettre de faire la différence au tour 3 à peu près, tour 3, tour 4, on peut aller chercher des trades qui sont difficiles à voir venir. Le chucking sand ça dépend vraiment de ce qu'il va me jouer mais s'il joue jaune ou s'il joue par exemple vert ça peut être intéressant et donc il me sort le bleu. Ok pourquoi pas. Très bon taux de deck de mon côté, je vais pouvoir jouer Kalim, le flashwind va être d'autant plus intéressant. Kalim tour 2 c'est vraiment le meilleur tour 2 qu'on puisse avoir dans n'importe quel deck jaune j'ai envie de dire. De son côté il me sort une 4-4 et alors là je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment là dans la partie dans le tournoi. Je pense que en plus ce matchup là je sais pas suffisamment sûr de comment je peux le gagner. Il est gagnable mais il est pas forcément 100% évident. Je pense que c'est assez équilibré et je me suis dit il faut que j'aille face. Donc c'est ce que je fais. Je me suis dit il faut que je lui mette une très très grosse pression. Le bleu aura 0 soin, alors à moins que ce soit un 3 vœux. Je me place un récolteur. Je sais qu'il a des solutions. Déjà la solution la plus basique ce serait aurora missmaker sur la 4-4. Mais ce serait pas forcément catastrophique. Je peux gérer l'aurora avec le sous-le-drain. Il a le windfall. Et qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a le royal judge. Ok. Donc il vient mettre le punishment sur le kalim. Ce qui lui permet de le trade. Et il fait le mirror fantasme sur son royal judge. Je suis vraiment la punie de ce play hyper offensif que j'ai choisi de faire. Il se retrouve avec trois monstres que je peux absolument pas gérer. A la limite je pourrais gérer la 6-3 mais ce serait tellement tellement une perte de feria pure. De toute façon ces trois menaces elles sont ensemble. Il va mettre un petit peu de temps à la rapprocher. Quoique la 6-3 a quand même charge 2. Donc là ma solution ça va être de retarder le plus possible le moment il va arriver chez moi. Il a quand même décompensé beaucoup de cartes pour faire tout ça. De toute façon les deux dégâts faits est ce que je vais pouvoir mettre avec le kalim's follower. Et pour l'instant développer mes terrains jaunes. Je me dis que ce sera la solution à moyen et long terme. Ce sera peut-être les last nightmare ou les 5-5 fly pour gérer ses menaces et appliquer les dégâts qui va manquer. Là j'ai réussi à faire 7 dégâts au tour 4 certes mais ça va être compliqué. Il va pouvoir positionner des grosses créatures en récolte, des grosses créatures en pression. J'ai un win ball champion qui tombe donc je suis plutôt content du résultat. Je me rends compte au moment où je pose ce 5ème terrain qu'en fait je suis allé très vite sur le développement de mes terrains jaunes par rapport à la partie précédente et donc j'ai presque été surpris à ce moment là de voir mon win ball champion s'allumer en me disant j'ai la condition pour le poser. Et donc du coup en voyant ça je me dis c'est ce que je vais faire. Il faut que je pose moi aussi des grosses menaces, que je ralentisse comme j'ai dit son offensif donc je recule son arcon. Ca fait que ma 5-5 est aussi protégée. Je la positionne ici pour éviter tout trade un petit peu malvenu à base de triton banquets. Pour l'instant il récolte sur 2 puits et moi je peux potentiellement récolter sur 3 puits si je veux au prochain tour donc à ce niveau là en termes de contrôle des puits de feria on est à peu près even mais on est clairement pour l'instant toujours derrière. Il a réussi à cumuler 8 de feria, moi j'en ai 3. Il a trois grosses menaces sur le board, moi j'en ai que une ennemie on va dire. Choking Sand va certainement être une carte morte sur toute la partie. Donc de façon logique il avance ses menaces, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Il n'a pas de risque dans mon deck. Je lui parle de surprise en termes de trade imprévisible. Il sait que la 2-4 peut venir faire un trade si je la booste donc il garde volontairement ses créatures un petit peu loin. Il me refait un meilleur fantasme et là je pense que quand il l'a fait au début il voulait transformer sa 6-3 en 5-5 sans trop de raisons peut-être pour ce procédé à mine soldiers et en fait au moment où il la pose et moi aussi j'ai réfléchi à ce mois là à sa place je me dis que la meilleure cible pour lui c'était en effet ça. C'était de transformer ma 5-5 flying charge 5 en une simple 5-5 très bien play de sa part ça va vraiment retarder beaucoup mon potentiel retour je pourrais potentiellement plus mettre de terrain pour aller récolter mais en fait la récolte c'est pas forcément ce sur quoi je suis plus en retard c'est des solutions qu'il me faut maintenant et là ce top deck est plutôt bon même très bon ça permet d'aller faire un trade de supprimer cette double récolte de lui retirer un de ses puits pour le prochain tour et même en plus en combinaison avec l'outland ranger je vais pouvoir faire le trade tout en conservant ma créature alors qu'on soit clair je fais ça en sachant pertinemment qu'il ya de très fortes chances que ma 6-1 meurt au prochain tour sans que sa 5-5 meure parce qu'il aura certainement un triton banqué en tout cas c'est comme ça que je le voyais dans la situation du pire c'est ce qui se passe mais je sais aussi qu'avec mes deux créatures avec trois d'attaque je vais pouvoir gérer cette 6-6 ce sera forcément pas très positif mais j'ai la sensation de réussir péniblement mais doucement à reprendre le board le top deck la tightmer est pas trop mal le top deck la tightmer me permet potentiellement de gérer la 6-6 sans avoir besoin d'aller trade mes deux créatures et derrière il y a la 6-3 que je vais pouvoir que je vais pouvoir gérer avec une seule des deux créatures donc ça serait pas mal du tout j'aurais pu aller faire le jump avec la 3-2 pour récolter plutôt juste avancer ma 3-2 qui n'a pas de jump je fais pas parce que je sais que toute façon la 6-3 à pouvoir trade dedans peut-être même faire un trade positif encore une fois avec par exemple un triton banqué ou une aurora du coup j'essaie de préserver plutôt la 3-2 jump qui sera quand même plus utile sur le sur le long terme dans la partie on reste vraiment à s'observer sur le côté droit du plateau la 5-5 ne va pas récolter ma 2-4 ne va pas non plus faire la double récolte parce que je sais très bien autant l'un que l'autre que on peut avoir un trade un trade négatif si on fait ça je vous ai terrain d'autre pour protéger un petit peu ma base en particulier celui que j'ai posé entre ma 3-2 jump et mon dieu pour empêcher que lui pose un terrain bleu par exemple et mettre un colosse et je laisse volontairement un trou entre sa 6-3 et ma 3-2 pour le forcer lui s'il veut pouvoir faire le trade à mettre des terrains et donc du coup va pas pouvoir faire une autre action c'est à dire ne pas pouvoir récolter ou piocher donc c'est ce qui se passe il pose son terrain bleu il fait son mis un mirror fantasme ou en plutôt il fait une aura création sur un des miroirs fantasmes ce qui lui permet de faire un trade positif avec sa 6-3 au final et donc pour moi c'est pas très positif je peux me débrouiller pour gérer ce côté gauche avec ça et avec 3-2 plus winsoldier ça coûte cher ça coûte vraiment cher je sais pas vraiment si j'ai envie de le faire je sais pas si je devrais le faire deuxième choqu'ix on est un très mauvais topdeck et je me décide plutôt à préserver mes créatures j'ai envie au maximum d'avoir les bons trades donc je recule la 3-2 elle pourra du coup récolter de façon à peu près safe au prochain tour pareil pour le windstorm charger on a tous les deux créatures sur la bande évidemment les deux siennes sont beaucoup plus fortes que les miennes mais 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 je pense que garantir pour l'instant qu'on est tout depuis alors ça va changer il est en train de se positionner pour pouvoir récolter en x2 avec ça avec sa 55 me permettre de stabiliser une situation qui était compliquée ici on a un play pas trop mal avec le champion en plus de développer un gros ton chez nous on fait la double récolte et on peut aller trade avec la 3-2 plus le windsoldier on dépense certes toute notre feria mais on a éliminé son double récolteur on a placé une grosse menace chez nous et on peut potentiellement récolter sur deux puits au prochain tour alors que lui ne va récolter que sur un au lieu de trois ce qui fait une sacrée différence là je pense qu'il faut que je récupère de la feria mine de rien à mon avis poser des terrains c'est pas la solution je sais pas pourquoi je choisis de le faire ok choisi de le faire simplement pour récolter au final de la feria donc donc c'était pas une mauvaise solution en soi et je fais ça tout en préservant ma 2,4 c'est à dire en l'avançant pas sur un terrain accessible par un jump et en bloquant sa progression au centre donc c'était pas une mauvaise idée au final je pense de mettre en effet ces deux terrains il nous a fallu un certain nombre de tours là une bonne dizaine de tours je dirais pour revenir dans une situation even donc on a galéré mais on a réussi à empêcher qu'il progresse trop chez nous il n'a pas réussi à poser un terrain collé à nous on a réussi à équilibrer le board control le problème c'est qu'ici on se prend 2 alors le ban d'évolution est pas si affreux que ça pour nous ça va nous permettre de mettre des dégâts face un peu plus et surtout et surtout merci le dieu du top deck qu'on a le top deck magnifique parce que beyrou nous mettait tellement en pls ici là le last night maire vient faire de la pure value on gagne de feria en faisant ça en termes de dépenses il a dépensé une carte pour huit mois je dépense une carte pour six on boost notre notre archer à distance qui nous a généreusement fourni ce qui fait qu'on va pouvoir aller caler des petits dégâts petit à petit sur son héros et il a décidé je sais pas trop pourquoi de reculer sa 55 qui me permet de me repositionner un petit peu mieux en termes de récolte avec pas de 4 et de reprendre en fait ces positions qui sont très éloignées mais vraiment on est en train de se regarder en fait là il a toujours cette feria avec un avantage non négligeable et là il décide de récolter plus jouer aurora ça me paraît pas être une bonne idée parce qu'il ya trop de choses dans mon deck qui peuvent la gérer sa aurora jokingson n'a certainement pas la chose la plus intéressante pour moi j'aurais préféré un soldat par exemple et ça aurait pu être dangereux pour lui parce que si j'avais eu double soldat même si j'avais j'avais eu double soldat j'aurais pu aller à les traits de sa 6,6 là bas et mine n'en rien la stratégie initiale qui est paris de mettre sept dégâts face l'avère presque payante parce qu'on va commencer à lui gratter des points à distance avec cet archer qui grossit petit à petit ah et ben non c'est fini une bonne évolution et à la pire c'est la pierre des cartes qu'on peut espérer sur un t9 la 6,4 donc c'est évidemment catastrophique là je voyais déjà en train de retourner cette situation qui était qui était plutôt mal barré donc bah j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à le lui faire faire tout le chemin pour aller récolter péniblement et mettre les dégâts face au final peut-être moi il faut absolument que je gère 7 à 1 je peux pas lui laisser prendre le contrôle des puits comme ça aussi facilement donc je sors le royal judge pour ça j'aurais pu aussi sortir un shocking send j'aurais pu sortir un shocking send mais je sais qu'il n'a pas de solution dans son deck pour gérer mon royal judge la seule solution ce serait un triton banquets ou alors un royal judge à l'émission il peut jouer royal judge pourquoi pas dans un deck bleu si c'était même tout à fait jouable dans un deck bleu donc c'était peut-être pas la bonne solution j'aurais peut-être dû faire le shocking send mais là je me dis que je vais lui faire comprendre que je peux appliquer la pression petit à petit la 6.4 va récolter un prochain tour le royal judge va s'approcher aussi pour récolter il part toujours sur la bonne optique qui est de vouloir positionner d'avoir un récolteur qui va pouvoir faire au moins un tour une double récolte de mon côté j'ai la solution j'ai mon deuxième shocking send toute façon il aurait fallu que j'utilise ce shocking send que ce soit au tour précédent ou à ce tour là et là on est vraiment en avant en train de reprendre une situation en main clairement c'est là il a perdu le board je l'ai j'ai à la cette mère en main donc je pourrais gérer encore une grosse menace s'il y en a une qui sort le pire pour moi ce serait peut-être qu'ils réussissent à faire un cadeau du ciel et à mettre 2 5 5 avec une à 1 et et un miroir fantasme cas du ciel déjà qui arrive c'est pas une très bonne surprise pour moi même si une certaine façon il a rendu vulnérable sa 6 6 en venant la remettre encore une fois à portée de l'archeur de l'archeur chargeur pardon et c'est la victoire il abandonne finalement on s'en sort sur ce sur ce deuxième match et on gagne ce bo 2 0 on passe au round 4 on